La pièce de théâtre Les Slaillons ou la Dalle à Damas sera présentée au grand public le 26 et 27 mai prochain au Théâtre La Dame en Terre. Ah oui, les toasts, les oeufs, le poisson, les tarteaux, avec la blasse, puis ben du tic. Ben, ben du tic. Après, avant d'embarquer dans les canaux pour aller pêcher, nos Américains vont s'échouer dehors pour fumer en anglais. En anglais? Ah! D'habitude, y'en reviennent pour midi. Les bines finissent de cuire dans le sable, puis on leur sert avec ça du lard, des gorlots, puis des pètes de soeurs au dessert. Là, quel angle dramatique est-ce que vous avez privilégié? La comédie, c'est une comédie historique en deux actes, puis on peut dire aussi que c'est par tableau, parce que Damas Boulanger et Justine Allary vont prendre de la baboche aux gourgans, mais elle est avec du djinn, en 1870. Puis là, ils vont faire des rêves, puis ils vont faire des somnambules, puis ils vont recevoir les personnages du futur qui remontent la dalle, leur futur à eux. Ils remontent la dalle, donc ils remontent le temps pour venir rencontrer les fondateurs. Ça m'a permis de mettre des personnages différents pour couvrir plus que la période Damas Boulanger, en introduisant ce phénomène-là fantastique-là. Et justement, dans l'histoire d'Allemagne, il y a beaucoup de personnages historiques. Comment vous avez choisi ceux qui vont être dans la pièce? Ça, c'est particulier, parce qu'on pourrait en choisir des dizaines et des dizaines. On pourrait écrire d'autres tableaux avec des gens des années 30, des années 40, des années 50. Mais je voulais couvrir des périodes particulières. 13 acteurs de la troupe Novastor joueront dans la pièce. Certains en sont même à leur premier rôle à vie. Bon, je vais commencer sans tarder et vous raconter l'histoire d'Allemagne qui débute, en réalité, avec celle de Damas Boulanger. À part de ça, ton mouton, as-tu encore de la douleur avec? Moignot, monsieur William, moignot. Ça sent dur. L'auteur de la pièce, Martin Bouchard, est agréablement surpris par le jeu des comédiens, leur ton, la mise en scène, les décors, les costumes et bien d'autres éléments. C'est ma première apparition et je peux vous dire que c'est un plaisir de vivre cette expérience-là. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière. De toute façon, quand on fait du théâtre, c'est une passion. Puis il faut apprendre des textes, après ça, il faut pratiquer. Mais au bout du compte, tu te présentes devant un public, puis tu n'as pas le choix. C'est ma troisième pièce avec Rémi. Et c'est votre première apparition en tant que maire de la ville d'Allemagne. Exactement. Est-ce que c'est votre première apparition à vous? Oui, c'est ma première expérience, puis c'est un gros défi que je me suis donné. Puis je n'avais pas confiance, mais là, ça me donne confiance. C'est quand même un bon stress. Puis j'ai hâte, oui, j'ai vraiment hâte. Puis moi, je félicite surtout ceux que c'est leur première fois. C'est vraiment, ils ont fait un travail. L'évolution entre le mois de septembre et aujourd'hui, c'est magique. Le progrès qui s'est fait depuis le début de l'année, c'est extraordinaire. Pour ceux que c'est la première fois, surtout. Les autres continuent d'apprendre puis de s'améliorer. Les nouveaux, bien, ils progressent à voir faire les anciens. C'est magique ce qu'ils font. Il y a beaucoup de préparation derrière ça, je suppose? Oui, bien, il y a déjà les pratiques qu'on fait une fois par semaine avant les fêtes et deux fois par semaine après les fêtes. Puis tout le monde doit participer autant aux costumes que aux décors, puis à tout. C'est ça le principal, que tout le monde embarque pour faire une équipe. Donc il y a quand même, il y a des beaux liens qui se créent à chaque pièce? Oui, oui. On devient un peu comme une famille. On apprend à se connaître, on apprend à faire des choses ensemble que normalement on ne ferait pas. Comme jouer, s'approcher, se coller ou des choses comme ça. Il y avait aussi les fiers pets, pain à triquer par-dessus le combine. Qui ressoudaient à la maison Maltais le samedi soir pour troller les filles. Et puis qui repartaient bien contents d'avoir fait sortir le méchant. C'est toujours le fun de camper, un rôle qui prend beaucoup de place, qui est coloré, puis qui dit des choses plutôt osées. Qui n'est pas aimé de tous. Non, qui peut faire grincer, oui, réagir les gens, effectivement. Les billets sont au coût de 45 $ pour le forfait souper-spectacle ou de 20 $ pour le spectacle seulement. Ils sont disponibles au réservatec.net ainsi qu'à la bibliothèque municipale d'Alma, à la librairie Harvey, à la ville d'Alma Spectacle et au centre de villégiature de la Dame-en-Terre.